Musique Cette phrase sublime du second mouvement, le duo entre le corps solo et le violent, elle est comme prémonitoire de ce qui va se passer dans la scène de la lune, du Capriccio, de cet opéra absolument magique de Richard Strauss qui sera à la fin de sa vie. Et c'est passionnant de voir que là il a 17 ans et que déjà on retrouve des choses qui vont être reprises ensuite dans ses opéras ou dans sa musique de chambre. Le début du second mouvement commence quasiment comme le début du second mouvement de la sonate pour Vivant les Pianos qui a été composée un petit peu plus tard. Quand on est un amoureux de Richard Strauss, la musique de Strauss comme moi, on retrouve dans cette pièce, et c'est pour ça qu'il la joue, énormément d'éléments thématiques, d'harmonie. En fait, plus je joue ce concerto, je l'ai joué il y a 20 ans avec Wolfgang Savalich et l'orchestre, donc en 2003, et maintenant qu'il s'est passé 20 ans et que j'ai joué quasiment toutes les œuvres écrites pour le violon de Richard Strauss, du solo de La vie d'un héros en passant par Bonjour Gentilhomme, j'ai l'impression de comprendre beaucoup mieux cette pièce et de la trouver encore plus magnifique que, très souvent elle est réduite à, on dit oui c'est une œuvre de jeunesse, c'est une œuvre de jeunesse géniale, et ça c'est extraordinaire. La raison pour laquelle ce concerto n'est pas du tout joué, pour moi c'est une énigme. Est-ce qu'il a été considéré simplement qu'une œuvre de jeunesse, c'est possible ? Il n'est pas facile à jouer, mais il y a d'autres concertos qui sont aussi difficiles à jouer, et qui sont quand même beaucoup plus joués. Je sens dans cette musique de ce jeune homme de 17 ans, une ferveur, déjà cette espèce de nostalgie incroyable, cet art d'harmoniser. Il y a déjà tout, bien sûr que ça va se développer de façon géniale dans les années qui suivent, mais je trouve que c'est un témoignage extraordinaire du Richard Strauss de cette époque-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !